Mon camarade Laurent-Guillaume, tu voulais me parler d'un Anglais assez particulier de Saint-Jean-d'eau ? Oui, un de ces Anglais qui sont très nombreux à être venus s'installer ici, dans cette région, dans le Chablais, grâce à la qualité de vie, à plein de choses qu'on peut trouver et qu'on a décrites pendant au moins une semaine. Mais celui-là, il n'est pas seulement venu en vacances pour profiter de la montagne des Portes du Soleil pendant une semaine. Il a décidé de rester, de s'installer, de dépouser la French Way of Life. Et ta vie commence à déchire quand je parle anglais. Mais le mieux, c'est de le laisser faire, lui. Regardez. En fait, c'est une piste bleue. Je crois que c'était une piste bleue. Bon, la question ne me pose même pas pourquoi je n'habite pas là. C'est un endroit fabulaire. Regarde, en face de moi, il y a le Mont Blanc, l'Aigle-Médille, les Dents Blanches. Là, plus bas, dans les nuages, on a le lac Léman. Ici, on a un domaine schiable, avec un paysage entre... entre pas. C'est une longueur de serre, quoi. C'est magnifique. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Si les connotations guerrières n'affectent plus depuis longtemps nos relations avec nos amis d'Outre-Manche, il n'en demeure pas moins que la présence anglaise dans les massifs français se fait grandissante ces dernières années. Les Britanniques sont tombés en amour de nos montagnes. Paul fait partie de cela. Ici, c'est la première maison à l'acheter. C'était maintenant 7-8 ans en arrière. Quand on l'achetait, ce n'était pas comme ça. C'était... c'était en ruines, en fait. On a passé deux hivers pour étaper. Mais je trouve que c'est joli. C'est un style du coin. Peut-être comme c'était avant. Paul fait partie intégrante de la vie locale. Il est au comité des fêtes et est un membre actif de l'association des parents d'élèves. Si le carillon de Big Ben n'a pas remplacé le toxin de l'église de Saint-Jean-d'Eau, Paul a su néanmoins trouver une activité professionnelle dans l'immobilier. What a surprise ! Mais les Anglais ne sont pas les seuls à racheter et rénover, toujours avec goût, les demeures que bon nombre de locaux considéraient jadis comme perdus et aujourd'hui comme étant hors de prix. Les Hollandais ont aussi leur mot à dire, comme ses deux frères, originaires d'Amsterdam, qui profitent à chaque vacances des plaisirs de la France et qui considèrent que Kstatt est vraiment trop has-been. C'est un bon environnement aussi. Et maintenant, je pense, dix ans passés, j'ai acheté cette maison très vieux. Dans le passé, les prix de l'immobilier étaient bas, mais ils ont très vite augmenté. Cette maison était dans un état catastrophique, personne n'en aurait voulu. Mais si vous investissez pour des travaux, c'est une excellente affaire. Paul's wife, la femme de Paul, travaille aux caisses des remontées mécaniques de Saint-Jean-d'Eau, tout comme Sharon, une autre Anglaise installée ici depuis plus de dix ans, symbole d'une intégration réussie. Vous pensez finir votre vie ici ou pas ? Oui, parce qu'avec les enfants, ils sont plutôt français qu'anglais maintenant. Pour eux, même s'ils sont 100% anglais, parce qu'ils sont plus anglais, si je demande mon fils, il est anglais ou français. Pour lui, il est français. Pour les enfants, c'est la carte de vie, ils ont un niveau de vie ici. C'est pas possible en terre pour vivre comme nous, on vivait. Paul a également acheté 5000 m2 de terrain sur lesquels il fait bâtir huit chalets. Il a fait appel aux compétences des entreprises de la région et contribue ainsi à l'essor de l'économie locale. Il faut les découpes pour mettre les Vélux. D'accord. Hi Steve. Hi Paul. Bonne nuit. Paul rencontre Steve, un de ses acheteurs, anglais, qui découvre à quoi va ressembler le chalet de Serev à la montagne, loin de la perfide Albi. C'est bon d'ailleurs là. C'est bon. Steve, vous êtes content de voir le chalet ? Oui, très content. Ça fait plaisir de voir ce chalet en bois presque fini. Je pense que les anglais, ils sont là. Ils sont en Suisse, ils sont en Triche, ils sont en Slovénie, ils sont partout. N'importe où tu vas, ils sont là quoi. Oui, c'est un plan. Ils vont envoyer la monde entière et puis voilà. Paradoxe de la situation, les anglais délaisseraient donc la station voisine de Morzine sous prétexte qu'il y aurait trop d'anglais. Shocking, isn't it ? Il est vrai que comme bon nombre de français, ils sont nombreux à considérer que small is better et que les petites stations offrent un peu plus d'authenticité. Et oui, et moi j'imagine bien Paul dire « Oh non, Morzine, ça croit, il y a trop d'anglais ». Alors du coup, il s'est installé à Saint-Jean-d'Eau. Saint-Jean-d'Eau, c'est juste en dessous de Morzine. Alors ça, c'est pas anecdotique du tout parce que Paul est assez représentatif d'un grand nombre de nos voisins britanniques qui sont venus s'installer dans cette région, dans le Chablais, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la qualité de vie. Moralité, ils ont pu retaper des vieilles fermes qui étaient abandonnées, toujours avec goût parce que le goût british, surtout quand il est couplé au goût français, c'est très efficace. Oui, j'aime bien cette petite précision. Voilà, je ne parlais pas de bouffe, je parlais d'architecture et de chalet. Et donc, ça a permis des vieilles fermes qui étaient abandonnées parfois d'être tapées. Alors l'intérêt aussi pour les gens du pays, c'est un échange culturel parce qu'autrefois, ces vallées, évidemment plus maintenant avec le tourisme, mais elles étaient quand même un petit peu isolées. On tournait un peu en rond, en cercle fermé et ces apports de gens avec des cultures différentes, c'est très intéressant. Le seul petit problème, c'est que ça fait un peu monter les prix parce qu'il y a aussi des moyens qui débarquent et qui ont fait monter le prix de l'immobilier ici dans le Chablais, sans parler aussi des frontaliers parce que la Suisse est à côté et il y a beaucoup de gens qui font la navette. Bon, à part ça, c'est quand même une belle vie et ça fait plaisir de les croiser parce qu'en plus, ce sont des gens qui aiment notre mode de vie et on est content qu'ils l'apprécient. Merci beaucoup Laurent Guillaume qui nous a régalé de ses connaissances sur cette montagne qu'il aime tant pour ses chroniques d'en haut qu'on trouve dans toutes les régions. C'est le samedi en principe, c'est le samedi, la diffusion.